On lance le générique. Attention, Boop, on lance le générique. Bonjour Boop. Bonjour Edna. Et bonjour à vous. Bienvenue à Boop et Edna. Le podcast saison 2. Le débriefing. Alors on n'est pas du tout en public. Nous sommes dans le salon de Mademoiselle Boop. Exactement. Et c'est le dernier épisode de la saison 2. Alors on s'est dit, on s'est dit, faisons. Un petit épisode rien qu'entre nous deux. Oui, ça me semblait important qu'on relâche un peu la pression. Après tous ces épisodes, est-ce qu'on sait vraiment qui on est encore ? Je ne sais plus qui je suis. Grâce à l'interview avec Elas Orgolson, pas maquillée, on va t'aider à te recentrer. Merci Edna. Donc oui, on a décidé de faire un petit débrief de cette saison. Et puis un petit point sur où on en est et où on veut aller. Et puis dévoiler peut-être des previews de la saison 3. Ou comme des invités exclusives. Peut-être. Donc, ben voilà, on est parti pour je ne sais pas combien de temps. On s'amuse bien en général quand on est là ensemble. J'entends très bizarrement en fait aujourd'hui. Ah voilà, le générique est fini. Le générique, on s'entend, on est là, c'est très bien. Eh bien, bonjour Bouf. Bonjour Edna. Et bienvenue à Bouf et Edna, le podcast. Merci. Ça me fait vraiment quelque chose de t'accueillir ici, le podcast, et en fait de te parler rien qu'à toi. C'est vrai. Tu t'adresses beaucoup à moi pendant les épisodes et c'est parfois ce que nous rapprochent nos invités, c'est qu'on est un peu trop en conversation l'une avec l'autre. Mais c'est la première fois qu'on fait un épisode vraiment que toutes les deux. Voilà, et personne ne me dirait rien. C'est bien. Enfin, je peux parler librement. Eh bien du coup, moi je voulais un petit peu retracer avec toi cette belle aventure que nous avons eue cette année pour cette saison 2. Oui. Rappelle-toi Bouf. Nous avons relancé cette saison avec... On a un petit générique genre flashback retour dans le passé. Qu'est-ce qu'on a dans les boutons ici ? Ah voilà, retour dans le passé. Nous avons commencé cette saison avec Cléo Victoire. Notre éternelle Cléo Victoire qui, on spoil déjà, fera sans doute la réouverture de la saison 3. Bien évidemment, ça devient une tradition. J'aime bien les traditions, tu le sais bien. Je crois qu'une société doit être basée sur des traditions fortes. Oui, mais c'est important de pouvoir en changer quand la société évolue. Sinon, on est coincé avec parfois des choses un petit peu trop... qui ne correspondent plus à la société. C'est vrai, mais ce qui est bien avec Cléo Victoire, c'est qu'elle évolue avec son temps. C'est vrai. Rappelle-toi, le tout premier épisode, on aurait dit un grand toilette. Un grand toilette. Elle avait un col roulé et sur la photo, c'était Vida, on aurait vraiment dit Iti. sur le tout premier épisode, tu te rappelles la photo ? Avec sa barbe, il y avait une illusion et sa perruque était trop basse. Et puis, grand renouveau, saison 2, elle arrive avec une petite robe, je ne sais pas comment on appelle ça. Très dévêtue. C'est de ce cas ? Non, c'était un peu métallique. C'était de la paillette métallique. Elle était quasi à poil, oui. C'était vraiment deux femmes différentes. Mais oui, qu'elle nous révèle, qu'elle nous attend la saison 3. Elle arrivera en grenouille. En grenouille. Ah non, ça a déjà été pris, c'est ta trademark ça maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, fun fact, figure-toi, Boop, que récemment encore, je parpote à la sortie du cabaret Mademoiselle avec des chalants et avec des fans, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là, c'est juste des gens de notre communauté qui écoutent notre voix au délaise. Et figure-toi qu'ils ne savent pas que c'est en public. Alors qu'on l'explique à chaque fois au début d'épisode. Ah ben oui, on est en public. Et on entend les applaudissements de ce cher public adoré. Tout n'est pas enregistré, non, non, on fait vraiment rire des gens. Oui. Ah non, pas le bon. Là, c'est enregistré. Je dis quand même toujours dans mon intro, nous sommes au cabaret Mademoiselle en public. Et puis là, le public est dégéné et jette les chaises sur les murs tellement ils sont fous et folles. Sauf justement la première fois. Parce que quand on a repris cette saison-ci, c'était encore mi-confinement, il faisait super froid. C'est vrai. Je te rappelle. Et on avait deux invités sur le coup. On avait... On avait deux personnes dans le public. Et on avait deux personnes dans le public. C'était très malaisant. Et on avait eu un gros... Et en plus, rappelle-toi, on avait changé la disposition du tournage. Comme quoi, il faut parfois changer les traditions, mais parfois pas. C'est ça. Parce que cette disposition n'était pas feng shui. C'est ça. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans le podcast, mais on essaie toujours de s'améliorer dans notre podcast. D'optimiser. D'optimiser. Et alors, pour essayer de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, on essaie de faire à chaque fois un petit changement et ne pas changer totalement la formule. Comme ça, on se dit, ah, de manière incrémentale, ceci a changé, c'était nul, ça c'était bien, etc. Et cette fois-là, on avait peu d'invités et peu de publics. Et on était dans la fosse du cabaret, mademoiselle. On n'était pas sur la scène comme d'habitude, on était dans la fosse. Et donc, du coup, le peu de public qui était là était vraiment en 180 degrés tout autour de nous. Boum ! Ça ne nous a pas plu. J'étais dépité. J'étais dépité. Mais ce n'est pas bien grave parce qu'on a pu rebondir avec la suite de notre saison 2. Donc, on a eu Cléo Victoire et Daphné Wynne à ce premier enregistrement. Et puis, est-ce qu'on n'a pas eu un petit couac parce qu'on est reparti dans un confinement et on a dû changer tout notre planning de production ? Mais on a été amené à jouer une revue de Noël pendant tout le mois de décembre devant très peu de gens aussi parce que la salle était remplie seulement à 40 personnes maximales. Moi, j'ai juste reçu qu'on était sold out. Mais on était sold out pendant deux semaines, effectivement. Donc, l'air de rien, on a quand même fait rêver plus de 300, 400 personnes sur ces deux semaines. Donc, il faut faire attention à la communication pour dire qu'on était sold out mais que la capacité de la salle était réduite à 40. Moi, je suis sûr qu'on aurait rempli même des salles de 500 personnes avec ce merveilleux spectacle. Cirque Royal, par exemple. Peut-être pour l'année prochaine, qui sait. Et du coup, on a terminé l'année 2021 avec un beau, un bel épisode. All you need for Christmas is drag the reunion. On a tourné cet épisode complètement morte-crevé avec le reste de l'équipe de la revue le 31 décembre. C'était ça ? L'équipe originale ? Oui. qui n'en a pas joué dès le début. Comme on l'explique dans l'épisode, ça a été un marathon pour arriver au bout de cette revue. C'était bien. On n'a rien. Un vrai challenge. Mais satisfaisant. Très satisfaisant. J'aime beaucoup les comédies musicales basées sur ma vie. Je trouve qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Eh bien, nous allons refaire ça l'année prochaine. J'en suis sûr. Avec le cache-noisette. Avec le cache-noisette. L'histoire féerique de cache-noisette. Basée sur une histoire fort vraie de Alvilda. Ça nous fait déjà rire. Oh, vivement l'écriture. Vivement la résidence. On fera une résidence cette année ? Parce qu'on n'avait pas fait une vraie résidence. Et ça, c'est un truc que j'avais fait une fois avec justement avec le cabaret mademoiselle qu'on avait été à la Louvière. À la Louvière pour préparer l'after show en 2019. Et c'était la première fois que j'étais vraiment en bootcamp drag. On était juste là pour travailler. C'était vraiment super chaud. Chouette. Et un peu chaud. Et un peu chaud. Il y a eu des moments émotions. Avec Chantal, avec Kimi. Évidemment que c'est chaud. Mais oui, on fera ça de manière professionnelle pour cette jolie revue de 2022 du coup. On pourrait peut-être demander un partenariat avec un théâtre. Le Cirque Royal. Forêt National. Le Sport Palais. Le Palais 12. Mais on est bien au cabaret aussi. Au moins, on sait où sont les interrupteurs. On pourra mettre un peu plus de monde cette année. Si on ne repart pas touchant du bois dans une vague de variole ou de hip-hop. On ne sait pas ce qui nous attend pour la saison 3. La saison 1 et la saison 2 ont été chamboulés à maintes reprises. Qu'est-ce qui nous attend pour la saison 3 ? Tu sais ce que je me suis déjà dit, mais je ne sais plus si je l'avais dit aussi dans le podcast, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être le témoin de mon temps. D'être une contemporaine. Et du coup, notre façon de parler, de présenter des choses, on s'améliore, on régresse, je n'en sais rien, mais je suis sûr que les thématiques qu'on abordait au tout début, il y a 2 saisons, rappelle-toi, dans les conditions, etc., qui étaient les conditions sanitaires, ok, parce qu'on a commencé avant... Ah non, on a commencé en plein confinement. Nous sommes un témoin du confinement 1. Oui. C'est fou. C'est dingue. Mais on n'a pas changé le monde non plus dans l'épisode 1, on a parlé des dessins animés et cours de cyclisme. On a peut-être apporté de la légèreté dans un monde qui en avait besoin. Ah oui, en tout cas dans le nôtre. Et on avait besoin de légèreté, de projet à ce moment-là. Ah oui, parce que je peux te dire que travailler au SPF Santé Publique en pleine pandémie mondiale, c'est pas très drôle. Ça demande de temps en temps de respirer et un peu de légèreté. C'est vrai. Alors, revenons à cette plus ou moins milieu de saison 2 où en fait tout notre planning de diffusion a été perturbé pour cause de Covid et donc on a terminé l'année 2021 sur ce hors-série. Et puis nous avons voyagé, Edna. Nous avons été hors-frontière de Bruxelles jusqu'à la Louvière. Oups, non. Ah, la Louvière et c'est central. C'est central pour l'inauguration de l'exposition de Déborah Gigliotti qui photographie les artistes de cabaret depuis plusieurs années en backstage. Et tout ceci se faisait dans le cadre du festival Queer organisé par ces centrales et chapeauté par Vincent Thirion, le directeur que nous recevions également. Quelle mémoire, je suis bluffé. Et tu n'as pas de fiche. Je confirme à notre public, nos auditeuristes qu'il n'y a pas de fiche. Tout de mémoire. J'ai deux, trois petites notes mais tout ça. Tu n'as pas écrit ça par contre. En même temps, nos invités sont tellement marquants et marquantes que je ne pourrai jamais les oublier. Fayotte, tout ça pour qu'elles reviennent. Mais c'était très chouette. C'était un autre environnement. C'était la deuxième fois qu'on sortait et qu'on faisait le podcast en dehors de nos murs du cabaret Mademoiselle. Le premier, c'était dans la saison 1 au musée du Manneken Peace qui était bien fun et bien absurde aussi. C'était rigolo. Fun fact, on peut le dire. On ne l'avait pas dit. On n'avait jamais dit ça. C'est le seul épisode qui a été édité. Ah, où on a coupé. On ne veut pas que les têtes tombent donc on ne dira rien mais sachez, public aimé, que c'est le seul épisode où on a dû couper peut-être quoi ? Trois minutes, deux minutes ? Oui. Il y a eu un petit couac dans une explication et des têtes allaient tomber. Et des têtes allaient tomber. Le public a pleuré. C'était horrible. La veuve et l'orphelin. Que fait-il faire la veuve là-dedans ? Je ne sais pas. Il n'était même pas là en plus. Et oui, là c'était là. C'était saison 1. On revient à Centrale. c'est Centrale. Et donc là, c'était amusant parce que c'était un public qui ne nous connaissait quasiment pas aussi. Il y avait quelques ans, il y avait ta famille qui était là. Mais à part ça, il y avait ta soeur qui était encore enceinte à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, maintenant. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Félicitations. Et il y a un bébé dans ses bras. Dans ses bras. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut souligner que Vincent Thirion nous a fait une proposition pour présenter la prochaine saison de C'est Centrale avec le podcast Boupé et Edna. Donc, Vincent, si tu nous écoutes, n'oublie pas que tu nous as promis de belles émissions pour la saison prochaine. Et une promesse, c'est sacré. Exactement. Rompre des promesses, c'est vraiment méchant. Oui, et sinon, on va faire des stories Instagram pour l'accuser. Alors, fais gaffe. Ouh, malaise, ambiance. Alors, on passe à l'étape suivante. On est de retour. Nous sommes de retour dans notre petit cabaret, mademoiselle. Et nous avons reçu deux invités engagés. En même temps. En même temps, là aussi, un tout petit changement au niveau de la formule. Nous avons reçu June et Laura de la collective les sous-entendus .e.s .s Tout barré. Parce qu'elles ne sont plus barrés. Je ne sais plus ce qu'elles barrent, mais en tout cas... Je n'ai pas mon téléphone tout près. Mais il y a un truc qui est barré, mais c'est peut-être les sous-entendus. Parce qu'elles veulent être entendues. Parce qu'elles veulent être entendues. Tout à fait. Et... C'était un épisode qui te dénonçait. Ah oui. Et là, tu m'avais bluffé. Ah oui ? C'est le genre d'épisode où justement, je me dis, bon, je suis là pour tenir la chandelle et faire une blague de temps en temps, improviser. Mais comme le thème est plus sérieux, c'est un combat, et que j'avoue que je ne suis pas toujours la meilleure pour pouvoir avoir une rhétorique militante, tu m'as fort impressionné parce qu'il y a une certaine tirade que tu as faite en parlant de la responsabilité des bars. Tout à fait. des propriétaires de bars. Oui, mais oui, mais je n'ai pas une... Je ne me sens pas investi de mission militante non plus, mais parfois, quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Quand il faut souligner des choses, soulignons-les. Et pas juste les sous-entendre. Et pas les sous-entendre, effectivement. Faisons entendre notre voix. Et on a beaucoup parlé de ça, d'ailleurs, dans cet épisode, mais ça, c'est pas... Ramsès. Ah, Ramsès. Ramsès. Ah là là. On s'en souvient. Nous avons après accueilli notre vieille amie de l'autre bout de la rue qui vient de reprendre la figure de ses mamans, Sugarlove. Sugarlove. Ah, Sugarlove, moi, alors, je suppose que tous nos auditeurs ils se connaissent, Sugarlove, c'est un sucre d'amour. Dès qu'on la voit, elle sourit. Elle est toujours toute contente d'être là et de parler à des gens. Et dès le début, elle était limite en pleurs juste parce qu'elle avait été invitée à notre podcast et il faudrait que je réécoute un petit peu le début. Mais en tout cas, la seule image mentale que je conserve de cet épisode, c'est qu'elle était vraiment très émue au tout début. Mais genre, après cinq minutes, on voulait de faire l'introduction. Mais pas qu'au tout début. D'ailleurs, elle a reçu un des plus beaux fromages C'était un bouquet de fromage, mais une vraie mise en scène de fleurs en fromage. C'était impressionnant. Bravo Véronique. Oui, notre sponsor depuis le début de cette émission. La fruitière, la fruitière, fromager, fromager à Bruxelles, rue Marché au Charbon. Numéro, je ne sais plus combien, googlez, binguez, si vous voulez aller manger du bon fromage et des bonnes glaces. Ils font des glaces cet été. Ça, c'est un des seuls trucs qui m'embêtent. C'est que je suis ici à Bruxelles, en tout cas dans cette Russie, que le soir en fait ou le week-end vu que évidemment je ne suis pas bruxelloise et je ne travaille pas dans ce coin-ci. J'aimerais bien aller beaucoup plus souvent à la fruitière. Eh bien, viens à Bruxelles. Viens à Bruxelles. Peut-être que demain, comme en fait je reste à Bruxelles demain et que je fais le pont parce qu'on enregistre, on est le jeudi d'ascension. Je fais le pont. Et donc demain, j'irai peut-être manger un sandwich à la fruitière. Merveilleux, je vous accompagnerai. Oh, c'est vrai ? Oh oui. Oh, j'ai un sandwich à la fruitière tout le temps ensemble. Oh, ça nous détendra après toute cette saison de stress. Fort bien. D'ailleurs, que s'est-il passé par la suite ? Oh, après, on a un peu ouvert notre esprit à l'art contemporien. Contemporain. Oui, on reçoit Laure Bernard de la chaîne YouTube Art contemporien. D'ailleurs, est-ce qu'on a réellement parlé d'art ? Je ne sais plus. Mais on a parlé. On a parlé. Et moi, je me rappelle qu'elle parlait très bien. Et on voit que c'est une professionnelle. Je ne sais plus du tout de quoi on a parlé. Non, je réécoute au moins deux fois les épisodes. Je devrais les réécouter pas d'affilé. Mais ça fait, d'ailleurs, tu as plus ou moins calculé, on a quand même plus de 18 heures maintenant de contenu. Oh, t'imagines. Presque 20 heures. Parce qu'on a 28 épisodes, 26 épisodes, dont deux bonus où vous avez chanté avec Billy Cooper et et avec Alexandre Perra. Et avec Alexandre Perra. Mais ça, on voudra qu'on le fasse plus souvent. Saison 3, chers amis. C'est ta mission, c'est de chanter plus souvent. Nous chanterons plus souvent. Alors, ça ne vous intéressera peut-être pas, mais ce sera un épisode à part, donc vous pourrez très bien le zapper et ne pas l'écouter. Mais moi, ça m'éclate, en fait. On n'a pas fait cette saison-ci. Non, mais on devrait... On n'avait pas de musicien ? Ah ben si, on avait Musti, mais on en parlera tout à l'heure. Mais tu as beaucoup chanté pendant l'épisode de Musti. Oui, on faisait tout l'épisode qui est en chantant. We're on going bang. D'ailleurs, on devait aller faire un karaoké avec lui. C'est vrai ? Oui, on en a parlé, je pense. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas où est mon agenda, mais il est à l'ancienne Belgique. Oui, en juin. En juin, juste après Feuchatterton, le lendemain de Feuchatterton. Mais on n'a pas reçu les invitations de Musti. Musti, si tu nous écoutes, tu nous as promis des invitations pour venir te voir. Calendrier de diffusion, est-ce qu'on publie cet épisode-ci ? Avant ? Après ? Je publie demain, comme ça on est sûr. On le tague bien. Regarde à la minute 19. Et sinon, pour parler du coup des statistiques, parce que 26 épisodes... Moi, je trouve que la science est importante, mais elle doit être basée sur des chiffres. Oui, oui, oui. Moi, j'analyse mon business uniquement sur base de chiffres et pas d'impression. Du coup, 26 épisodes, deux bonus en chantant, plus de 18 heures d'écoute. Ah ! J'en ai fait tomber mon bique. Mais ça vous excite, les chiffres. Ah là 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 ! Vous êtes à ça de votre tableau Excel. Et il y a quelques jours, on a dépassé les 7000 écoutes globales en tout et pour tout. On a aussi trois hors-série, un réunion, et... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On a eu 421 écoutes à Saint-Jos, quand même. À Saint-Jos ? Mais c'est dingue ! On traverse la frontière de Bruxelles-Ville ! Exactement. Non, une grosse partie de notre dîmat est à Saint-Jos, on l'a plusieurs fois souligné. Et du coup, coucou Saint-Jos ! Coucou Saint-Jos ! Et merci pour votre... Votre fidélité. Fidélité. Je vais dire votre assuétude, mais ça ne va jamais. Si vous voulez qu'on aille un jour enregistrer un épisode directement à Saint-Jos, faites-nous signe, invitez-nous. Je ne sais pas où d'ailleurs, parce que je ne connais pas bien Saint-Jos. C'est là où il y a le théâtre de la vie, le botanique, tout ça. Il y a le... Mirano. Ah oui ? C'est là, non, le Mirano ? Je ne sais pas, le Mirano, je le vois plus vers XL... Non, c'est Madou ? C'est peut-être déjà Saint-Jos ? Oui, oui, Saint-Jos. C'est bien possible. Et là, c'est une très belle salle, j'y avais été avec... avec chez maman pour un dîner extraordinaire de Charles-Caizin. C'était vraiment un bel endroit. Ça nous irait très bien. D'être au Mirano ? Je pense, oui. Alors, fun fact, on est à 74% de notre dîmat en Belgique et 17% en France et il y a 2% en Allemagne. Ah, c'est fou. Et il y a eu une écoute à Hong Kong. Eh bien, bonjour. On a quelques Canadiens, on a... Etats-Unis un petit peu, Italie. En gros, nous sommes internationales, osons le mot. Mais oui, il est presque interplanétaire. Peut-être qu'il y a des gens qui apprennent l'anglais, le français grâce à nous. Mais c'est qui qui nous disait ça ? C'est Crégo, non ? Ah oui, c'est vrai, mais c'était le Colombien. Il y avait un rapport avec la Colombie, non, Crégo ? Je ne sais plus, mais c'était en Amérique du Sud, effectivement. Mais ce n'était pas avec nous, mais c'était des profs là-bas de français qui utilisaient ses TikTok à lui pour que les élèves apprennent le français. Mais peut-être que les gens écoutent nos podcasts pour écouter du français. Mais oui. Par contre, là où je suis un peu déçu, tant qu'on est toujours dans les chiffres, et je pense que pour la saison 3, j'aimerais bien qu'on travaille un peu là-dessus, mais Liège n'est qu'à 1% de notre audimat. Pourtant, je suis la Liège Queen. Peut-être que je dois assister un peu plus sur l'accent pour mieux convaincre. Pour que ton auditorat lié-joie te comprenne un peu mieux. Oui. Tu crois qu'on doit faire ça ? Sois toi-même, si tu veux laisser aller ton accent. Non, non, non. Assez quand je suis chez mes parents. Il ne faut pas trop. Voilà. J'ai eu des cours de diction. J'aimerais bien en profiter encore un petit peu. Mais oui, du coup, Liège, réveillez-vous quand attendez-vous. En même temps, ce n'est pas dans notre podcast qu'on va pouvoir les attirer dans notre podcast parce que s'ils ne les écoutent déjà pas, ils ne vont pas nous entendre en disant, venez. Du coup, quelle serait ta technique pour conquérir Liège ? Il faudrait interviewer des figures de pros du monde LGBTQIA plus lié-joie. Ah, il faudrait inviter Anna de la Fédération Prisme. Ah, mais oui, Anna ! Mettons sur la liste de la saison 3. Vendu. Vendu, noté. Je note. Noté, noté. D'ailleurs, Anna, si tu nous écoutes, fais de la place dans ton calendrier. Je pense que je l'avais déjà proposé et qu'elle avait dit oui. Mais récemment, parce que je l'avais croisé... Qu'est-ce que je l'ai croisé ? À l'anniversaire de la Fédération Prisme, justement. Je l'avais dit, ah bah tiens, ça t'intéresserait et elle a sûrement sauté de joie. Alors, si ce n'est pas vrai, maintenant, Anna, c'est vrai. Oui, exactement. Alors, revenons à cette presque fin de saison déjà parce qu'en même temps, lors de l'enregistrement avec Laure Bernard, nous avions un second enregistrement parce que oui, nous enregistrons, si vous ne l'aviez pas compris lors de nos épisodes, toujours deux épisodes l'un à la suite de l'autre, même si on fait croire que les épisodes sont séparés de 15 jours. Tout ça, c'est la magie de la radio. Oh, la technique marketing. Et nous recevions du coup ce jour-là également Émilie Krohn, la stèle de peus, comédienne, scénariste, tout ça, tout ça, qui squatte un petit peu le cabaret Mademoiselle dès qu'on fait des événements tels les sous-entendus, le what the fun, etc. Donc, il tombait un petit peu sous le sens de l'inviter à notre micro et on a ri, on a pleuré. On a pleuré ? Non. On a bien ri. Ah, elle est si gentille. Je me rappelle qu'on parlait de sa tenue vestimentaire. On a parlé des tenues vestimentaires. Oui, mais ça, c'est parce que les stand-upers se font souvent bâcher sur leur tenue vestimentaire, mais en même temps, à côté, le drag queen. C'est compliqué d'égaler la fabulosité de queen. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on ne l'a pas bâché trop longtemps, j'espère. Émilie, on t'aime. Émilie, on t'aime. Bah oui, on t'aime. Pourquoi on ne l'aimerait pas ? Parce qu'elle est mal habillée ? Mais non. Qu'est-ce que les gens vont penser après ? Oh, bah tu sais, avec toutes les bêtises qu'on peut dire dans nos 18 heures de podcast, je pense que... Ça veut dire que bientôt... Je crois qu'il faudra qu'on fasse un événement à la 24e... à 23h59e minute. Oh, ça va être compliqué, ça, Edna. Mais il faudra qu'on la calcule, qu'on sache que cette minute-ci va être le moment. Ok, je te laisserai calculer. Et qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas, une surprise ? Quelqu'un qui sort d'un gâteau ? Ah non, c'est pas audio... Audio-friendly. Qu'est-ce qu'on pourrait audio-friendly ? Je ne sais pas. Ah, moi, on va y réfléchir. Il faut une surprise pour nos invités. T'imagines une journée de Boupé-Edna. Vous pourriez nous écouter de minuit à minuit. Genre, vous avez de la route à prendre. Vous allez partir en voiture, je ne sais pas, moi, loin. Où va-t-on avec 24h de route ? En Espagne ? Il faut moins. 13, 14, 15, je ne sais pas. Peut-être si on va vraiment mettre tout au sud. Et peut-être plus vers l'Est, comme ça. Ah, moi, c'est la guerre. On ne va pas y aller. Ah oui. En Lituanie. On ne doit pas passer par la Biélorussie. Faire gaffe. Je ne sais pas trop. Je suis tellement bonne en géographie. Dites-nous où on peut aller en commentaire. On ne laisse pas de commentaire dans les podcasts sur nos réseaux sociaux parce que oui, nous sommes sur Instagram et sur Facebook. At Mademoiselle Boup avec un P et pas avec un B sur les réseaux. Et At Edna Sorgolson S-O-R-G-E-L-S-E-N-N Dites-nous où on pourrait aller en 24 heures et peut-être que dans la saison 3 si on a des sponsors qu'on partira en road trip et qu'on commentera tout ça. J'aimerais bien ça. Ce serait rigolo. En fait, on pourrait imaginer attention les idées d'Edna. Pour savoir, il faut que vous sachiez qu'Edna a toujours 1700 idées absurdes souvent à la minute et je fais le filtre pour au final qu'il n'en reste qu'une bonne. Donc, écoutons Edna voir s'il va falloir filtrer. Il nous faudrait une camionnette et qu'on suive des artistes en tournée. Ok. Et que du coup, ça nous emmène dans la francophonie européenne peut-être nord-américaine. N'oublions pas que le Canada parle aussi français et pourquoi pas aussi en Afrique. Est-ce qu'on parle français ailleurs ? Il y a des petites îles de temps en temps. Non ? C'est possible. C'est la France toujours. Bref. Et du coup, on suivrait cette bunch de queens en train de tournée ou le cabaret. Je ne sais pas. J'imagine le cabaret qui pourrait faire ça. J'ai toujours voulu qu'avec le cabaret on fasse qu'on loue un gros camion dont une des façades peut s'ouvrir et hop, c'est une scène. Ça serait quand même cool. des ouvresла ? Toutes les places du village. Ce serait si bien. Ah oui. Nous, on serait là Boup et Dna parce qu'on joue dedans mais aussi, on pourrait faire des sortes de mini capsules. Ce sera un autre format, le format d'été de Boup et Dna, le podcast. Un petit moment où on essaye de capter le chaland. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec des inconnus. Avec les villageois pour la place du village. On prend trois inconnus qui viennent nous voir en spectacle et on les marmitone pendant une demi-heure. Ok, d'accord. Et on essaie de voir... Vous voyez pourquoi je dois faire le filtre au bout d'un moment ? La Wallonie rurale. Ça peut être intéressant, mais il faut polir, il faut peaufiner. Mais ils seront polis ! Sinon, on mettra des bips ! Ah oui, j'aime beaucoup. Je crois que je suis ton fan numéro un. Ta fan numéro un. Je ris, je ris beaucoup. Edna me fait rire. Et heureusement, parce que sinon... Je n'aurais pas de travail. Je m'ennuierais beaucoup. Mais je ne sais pas si les gens te voient avec les mêmes yeux que moi. Mais en tout cas, moi, je ris beaucoup et j'espère que vous voyez Edna et que vous écoutez Edna comme moi, je peux l'entendre et la voir et que vous vous bidonnez. C'est gentil. Je suis une bonne pâte. Oh, mais vous êtes drôle ! Vous êtes drôle ! En tout cas, vous me faites rire. Je ne sais pas. C'est mon esprit malade. Qu'est-ce que voulez-vous ? Je suis sûr que j'ai un grain. Comme je ne suis pas toute droite non plus, je crois que... Mais bref, je pense que si on a fait 7000 écoutes, j'espère qu'on a au moins 7000 personnes. Mais non, parce que ce n'est pas des auditeuristes, ce n'est pas 7000 auditeuristes. C'est 7000 écoutes. Donc imaginons, on a combien, 24 épisodes ? On divise... C'est le jour férié aujourd'hui. C'est le jour férié, donc mon cerveau fait rire. Férié. Ça doit faire un truc comme 140. 7000 divisé en 24. Pas du tout. Ou seulement ça. Ça fait quand même à peu près 300 personnes qui écoutent Boupé et Dena avec assiduité. Et coucou, vous ! Et salut ! Et globalement, notre meilleur épisode, en tout cas celui le plus écouté, a fait 500 écoutes. Donc on a eu au moins... C'est quasi 6. C'est quasi 6. C'est quasi 6. C'est quasi 600, oui. Avec la Big Bertha saison 1. Ça, c'était un épisode complètement folklorique où la Big Bertha n'a fait que manger. Et donc oui, on a atteint presque 600 écoutes. Donc j'imagine qu'à moins que beaucoup de gens l'écoutent deux fois, ça fait à mon avis plus ou moins 600 d'auditeuristes qui ont écouté nos bêtises avec la Big Bertha. Bref. C'est vrai, mais alors pourquoi ils n'écoutent pas les autres ? Peut-être que ça ne leur a pas plu. C'est dommage. Mais ils n'ont pas eu le temps d'être empâtés par notre bonne pâte. Empâtés. Épatés. Épatés. Du coup, continuons parce qu'on arrive à la fin. On reçoit après quelqu'un qui a dû, à mon avis, reporter son épisode au moins 4 fois parce que je crois qu'il était même prévu pour la saison 1 initialement. C'est vrai ? Ce sont les secrets de production que je ne connais pas. Et puis, je pense qu'il était prévu du coup pour décembre 2020, je ne sais plus, je me perds dans les dates, 2021, quand on a dû justement faire la revue et changer tout le planning de production. Et donc, on reçoit par la suite Cyprien Oudmont, présentateur et journaliste à BX1, entre autres. Le tricorne. Le tricorne. Ça m'a fait rire. On l'a expliqué dans l'épisode. Donc, si ça vous intrigue, allez regarder l'épisode. Allez écouter l'épisode. On pourrait faire une version filmée aussi de Boupé-Edna. Mais oui, mais ça demande beaucoup plus de moyens et nous n'avons absolument aucun moyen. Je pense que depuis le début de Boupé-Edna, le podcast, on a dépensé beaucoup plus que ce qu'on a gagné, vous savez. Ce n'est pas un job lucratif d'être podcasteuse à succès. Nathanael m'a dit, ah bah tiens, je ne t'ai pas encore envoyé la facture pour les roll-ups. Donc, pour l'instant, c'est Nathanael qui a payé. Les roll-ups, bah oui. Quand sont-ils arrivés ? D'ailleurs, ces roll-ups, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des grandes pancartes. Des étendards. Des étendards. Que nous avions commandé pour être belles, chiques et merveilleuses pour ces centrales. Non, même avant, on avait déjà demandé des roll-ups pour je ne sais plus quelle occasion, mais bref. Et en fait, on les a reçus genre le lendemain de l'épisode de l'enregistrement assez central. Donc, on était fort déçus. Très déçus. Et on s'est dit, ce n'est pas grave, on le reprendra pour le Bruxelles Podcast Festival. Donc, qui est le tout dernier épisode de cette saison avec Antoine Guillaume. Et voilà, la production, comme nous n'avions plus de stagiaires, de producteurs, de rien du tout, eh bien, on a oublié la roll-up. Le jour de... Ce sera le grand changement pour la saison 3. Les roll-ups seront là. Ce sera sur la to-do list. Il sera écrit en grand sur la boîte. N'oublie pas les roll-ups connasses. Parfait. Ah, très bien. Et du coup, on reçoit Cyprien. Et lors de cet enregistrement, nous avons aussi Musti. Oh, Musti. Comédien-chanteur. Et Musti, ce qui était très, très drôle, c'est que la veille, il nous avait prévenu qu'il allait faire la fête toute la nuit. Il nous a demandé si ce n'était pas dérangeant qu'il soit un peu décalqué. Et on lui a dit, mais non, je pense que tu seras dans le meilleur état pour faire un podcast de Boupé et de là. Et je l'ai trouvé super drôle. Eh, mais oui, on a ri. C'était... D'ailleurs, as-tu testé les Chocos Babybel à 18 ? Non, parce que je pense que c'est toujours dégueulasse. Mais j'attends que Musti m'invite. Je l'ai croisé à la prête, j'ai oublié de lui demander. Peut-être que s'il nous invite pour son concert à l'abbé, on partagera un bol de Babybel juste avant. Oh, j'aimerais bien, tiens. J'aimerais bien. Juste pour pouvoir dire, je suis allé à l'abbé en drag manger du Babybel Chocapic. On en fera un TikTok. Oh oui. Je ne suis pas sur TikTok. Ben non, moi je ne publie rien non plus sur TikTok. Je suis sur TikTok, mais je ne publie rien non plus. Mais je ne vais même pas le lire, parce qu'en fait, tout le monde met tout sur Instagram aussi. Oui. Tous les Reels qu'on voit sur Instagram, c'est des TikTok. Ça vient de TikTok. Ben oui, il faut bien rentabiliser le temps que tu passes à faire ces vidéos et les mettre après sur toutes les plateformes. Oui, mais c'est mauvais pour l'environnement. De stocker partout. Ben oui. Oui, mais Internet est mauvais pour l'environnement globalement. Globalement, même nos podcasts, au final, sont stockés dans le cloud. Ah non, nous, c'est de la culture. Oui, mais ça chauffe. Ça chauffe. Ça fait chauffer la planète, vous savez. Et le publie. C'est vrai. Mais peut-être que... Que pouvons-nous faire pour être un podcast eco-friendly ? On pourrait faire un journal, en fait. Et l'envoyer dans les boîtes mail... Non, pas dans les boîtes mail. Ah non, non, non. Tu sais qu'un mail avec une pièce jointe, c'est un sachet plastique de CO2 ? C'est vrai. Même avec une signature en image, ça consomme beaucoup. Et comme on en a parlé d'ailleurs avec Antoine Guillaume, parce que je venais de sortir le rapport du GIEC, ben on est foutus. Donc du coup, continuons les podcasts. C'est triste quand même. En fait, chaque épisode, on en parle. On est hyper sceptiques sur l'avenir. Oh ben écoute, c'est comme ça. Du coup, ben oui, Musti, on était encore joyeuse. Mais Antoine Guillaume, on l'a été un peu moins à cause de ce rapport. Et donc Antoine Guillaume, c'était lors du Bruxelles Podcast Festival, qui était un peu quand même une espèce de consécration, n'est-ce pas, Edna ? Edna. Je dois avouer que ça m'a fait quelque chose d'être invité. Ça m'aurait fait quelque chose de gagné, aussi un prix, parce qu'on était en lice pour le meilleur documentaire, je ne sais plus quoi, interview. Je n'ai même pas vu s'il y avait des votes. Moi, je n'ai rien suivi à cette chose. Peut-être qu'on était... Je pense qu'on n'a pas couché avec les bonnes personnes. Ah, c'est ça. Normal, je ne couche pas. Non, mais moi non plus. On n'a pas couché. Point. Et donc, mais c'était quand même un grand honneur d'être invité au Bruxelles Podcast Festival, à l'atelier 210. Et fun fact, c'est que nous avons notre technicienne, Natou. Coucou Natou ! Qui a fait presque tous nos épisodes, sauf quand elle était covidée, avec nous au cabaret Mademoiselle. Et coïncidence, tiens-toi bien. Attends, je m'accroche. Que vas-tu me dire ? Eh bien, Natou travaille à l'atelier 210. Non ! Et donc, Natou était à la régie également, mais même pas parce qu'on l'avait demandé, parce que c'est là qu'elle travaille. C'est fou, la vie, c'est fou. Mais on n'a pas été pistonnés du tout. Non, non, non. Je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. On est référencés comme un podcast belge. C'est pour ça qu'on a été invités. Tout à fait. Nous sommes des figures de proue du podcast belge. Et on a été invités à le faire là-bas sûrement parce que... On est visuels. On est visuels. Et un peu rigolotes. Je dois avouer qu'elle travaillait faire un podcast sur une plus grande scène parce qu'on avait quand même aussi... Ça nous a donné des envies de talk show. Donc, il y avait un canapé, il y avait des plantes, une petite table. Et derrière nous, il y avait la projection avec Boupé et Nat, le podcast. Ah, c'était classe. Ah, c'était classe. Ah, ça aurait été encore plus classe avec nos roll-up, mais la production les a oubliés. Oui, alors, fun fact, enfin, triste fact. Ou neutral fact. À la base, on avait quand même prévu une autre invitée. Ah oui. Effectivement, nous devions partir dans cette aventure avec Laurence Bibeau, comédienne de renom belge. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué sur belge. Et malheureusement, elle était coincée chez France Inter. Ah, France Inter, je ne sais pas comment on dit. Elle a choisi. Et elle ne revenait qu'à 19h, ce jour-là, à Bruxelles, alors que l'enregistrement était à 17h. Donc, ni une ni deux, on a fait le cercle proche de Laurence. Et on a proposé à Antoine Guillaume, comédien. Le cercle proche. Ils sont proches. En tout cas, ils ont beaucoup travaillé ensemble, entre autres, au TTO. Ah bah oui, je suis bête. Au théâtre de la Toison d'Or. Et donc, oui, Antoine s'est joint à nous pour cette aventure. Et c'était très drôle parce que je pense que c'est lui qui nous a beaucoup plus posé de questions que nous, au final. Eh bien, justice, il faut repouper Edna. C'était très bien. Pour une fois, on a beaucoup parlé de nous, mais c'est lui qui parlait de nous. Et c'est lui qui en redemandait encore et encore et encore. Je n'ai pas encore écouté l'épisode, mais de mémoire, il parlait beaucoup. Oui, mais pour nous poser des questions, il était très, très intrigué et intéressé par notre parcours, par notre vision du drague à l'heure actuelle. C'est vrai. De l'évolution du drague entre le moment où nous avons commencé, moi, il y a 17 ans, toi, il y a une dizaine d'années, et maintenant, avec les nouveaux codes, les nouvelles créatures, tout ce qui bouge au niveau de l'identification de genre et d'expression de genre, etc. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et qui soit aussi intéressé, m'intéressait. Ah oui. Beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, juste une petite question, ni d'Ev, ni d'Adam. All That Drag. Oui, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est surtout que, je sais bien, c'est devenu un acronyme, le drague. Ah, drague, oui, nous avons... Je trouve ça très intelligent, mais je l'ai oublié. Parce que chaque fois, il y a une lettre, le R, j'oublie à chaque fois ce que c'est. Parce que drague, drague, qu'est-ce que ça veut dire en français ? Rien du tout. Et donc, du coup, la veuve et moi avons un jour brainstormé très, très vite fait pour donner un sens aux lettres D, R, A, G. Et donc, le drague, maintenant, c'est un petit peu l'acronyme phare du collectif slash agence All That Drague qu'on met en place. C'est la déconstruction et réappropriation artistique du genre. Mais c'était pas merveilleux ? Ah, mais c'est génial. Mais oui. Merci beaucoup. Merci, Edna. Merci, la veuve. Merci, All That Drague. All That Drague, du coup, oui, qui est un projet pour... Pas militer, mais mettre en avant un petit peu l'art du drague pour montrer que ça évolue justement et surtout essayer d'avoir une espèce de reconnaissance culturelle parce que le secteur culturel est encore très... dans ses petites cases, il existe les comédiens, les chanteurs et les artistes peintres et à partir du moment où tu fais autre chose, en fait, t'as pas vraiment de reconnaissance. Donc, nous qui sommes artistes... Ils sont de syndicats ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, on va œuvrer. Après, j'en fais partie. J'ai une adresse e-mail. Oui, c'est vrai. Edna Sorgülsen, je ne l'utilise pas encore beaucoup. Vous pouvez envoyer vos mails d'amour à Edna Sorgülsen et qu'est-ce que je voulais dire ? Ce sont des sachets en plastique de CO2. Ah oui, non, non, n'envoyez pas des mails. Envoyez des pigeons, c'est beaucoup plus durable et écolo. Et donc, Oldadrague, qui est en pleine ascension, à ce que j'entends, à ce que je vois aussi. Oh ben écoutez, vous allez d'ailleurs faire partie d'une aventure Oldadrague cet été, Edna, sur un beau bateau. Ah oui, c'est vrai, c'est pas de la drague. J'ai oublié. Edna et Athéna sont sur un bateau. Et Alvilda, et Daisy, et Loulou. Et Loulou Velvet, vous partez en croisière. Avec The Cruise. Et nous avons appris de sources sûres que vous allez partager le bateau avec Sacha Vlou de RuPaul's Drag Race USA. Et la Diva Live ! Et Catherine Day aussi. Et Catherine Day. Oh, c'est dommage que je ne sois pas là. On aurait pu faire des épisodes de podcast sur le bateau. Il a encore temps, il y a peut-être des places. Non, mais je suis à Londres à ce moment-là. Je suis désolé. Nous voyageons beaucoup. Mais que faites-vous à Londres ? Je pars pour deux jours de représentation avec la veuve et une partie du cabaret Mademoiselle au Toulouse-Lautrec. Au Toulouse-Lautrec ? Oui, qui est un cabaret, un jazz club. Oh, ça ! In plein London. Et donc, on va aller s'amuser et amuser les gens là-bas. En vrai, j'avais envie d'aller là-bas aussi. Et puis, je me suis dit, non, je ne vais pas rencroisir. C'est quand même mieux, je suis mieux payé. Oh, mais ça va être drôle. Parce qu'on part animer les homosexuels. Quas-y tous cis. Oui, c'est très typé. C'est de la non-mixité choisie. Oui, c'est la non-mixité choisie. Et assumée, pleinement. Bien assumée. Ouh, ça, il l'assume. C'est très bien. On a d'ailleurs, on s'est un peu questionné d'ailleurs si on acceptait le contrat. C'est vrai ? Oui, mais après, c'est... Je crois qu'il ne faut pas renier nos origines. C'est justement... Mais oui, c'est ça. Et puis, c'est justement là où il faut aller montrer d'autres types de dragues et peut-être aller faire passer d'autres messages à ce genre de public, justement, qui n'est pas toujours confronté à la différence. Je ne sais pas si on va rentrer dans ce débat, là, maintenant. Néanmoins, le cast est quand même fort drague classique. Ah oui, c'est pour ça qu'on envoie le date drague. C'est parce qu'on avait quand même une demande du client d'être quand même un petit peu drague classique. Ah ben voilà. Mais après, tous les voyageurs, tous les... Tous les voyageurs, tous les voyageurs, oui, ne sont pas tous, toutes, tous, bodybuildés, machin, machin. Ah non, 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 on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. Ce n'est pas tous le même moule. Les deux années où moi, j'ai participé, c'était il y a une dizaine d'années. En 14. On était ensemble en 14. En 14. Eh bien, il y avait en tout et pour tout sur, à mon avis, plus de 1000 passagers. Et cette femme identifiée comme femme, s'identifiant comme femme, c'est peu. C'est peu. Mais c'est déjà pas mal. C'est une croisière gai. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais donc voilà, vous partez en croisière. Je pars à Londres. Qu'est-ce qu'on a encore d'autres cet été ? On a sans doute plein de petits projets à gauche et à droite. Au parc Royal. Le cabaret Mademoiselle sera retrouvé. Tous les vendredis de mi-juin à mi-août, en plein milieu du parc Royal au Vauxhall, de 18h à 23h. On aura peut-être une date ou l'autre où on y sera aussi. Je l'espère. Je l'espère. Mais oui. Je ne sais plus, je n'ai plus le planning en tête, mais on sera là. Et puis tout le reste du cabaret et nos invités préférés. D'ailleurs, il y a la marraine du cabaret La Big Bertha qui viendra début juillet, je pense, animer une all that drag en plein Vauxhall. Et on devra la retrouver sans doute au cabaret également. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne sais plus, moi, je ne sais plus. On a tellement de choses. Il y a quand même beaucoup de projets, moi, je trouve. Oui, oui, oui. Est-ce que ce n'est pas difficile ? Parce que, allez, moi, c'est facile. J'ai ma carrière de fonctionnaire assermentée. Et j'ai toujours considéré que je faisais Edna comme dilettante, etc. Enfin, professionnelle quand même, non. Et je trouve que je fais beaucoup d'événements malgré tout. Sur le côté et en hobby. En bon hobby parce que ça prend quand même du temps et de l'énergie, etc. Mais vous, Mademoiselle Bou, vous êtes tout le temps dedans. Ah, je suis tout le temps dedans. Avec un va-et-vient en tant que performeur. On a dit qu'on ne couchait pas. Tu étais au débat de performance. Mais par contre, tu es toujours une passionnée, après toutes ces années, par l'univers drag. Ah oui, 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 par l'univers drag, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut parfois pouvoir prendre du recul. C'est très compliqué quand on a une entreprise. Au final, je suis entrepreneuse. J'ai deux établissements. J'ai tout l'aspect événementiel avec Mademoiselle Production, etc. Et par moments, effectivement, ça prend énormément de temps. Surtout la mise en route de nouveaux projets, par exemple. Et ça me prive totalement de tout l'aspect création. C'est pour ça que je prends souvent du recul par rapport à la scène. Parce que quand je ne peux pas créer des nouvelles choses, je ne suis pas bien. Je suis frustré et je préfère ne pas le faire et attendre et mettre un petit peu de côté et me concentrer sur mes autres projets. Et puis, quand tout se met en place et je touche du bois, pour le moment, je peux remettre un petit peu le pied à l'étrier de nouveaux projets et créer un petit peu. Et remettre un petit peu Mademoiselle Bouc en selle parce que tout tourne dans mes équipes et dans mes projets. Mais j'ai plein d'autres projets, alors c'est toujours un peu frustrant de savoir quand est-ce que je dois me concentrer sur mes projets d'entrepreneuse ou sur ma carrière. Et c'est un petit peu ça aussi, votre multiplicité de projets qui sont dans les bacs prêts à bondir, qui a fait que le cabaret Mademoiselle, pendant le confinement, a survécu et a toujours été présent. Et c'est ainsi aussi que nous avons commencé notre podcast. Ah oui. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement hyperactif. Donc moi, tu m'arrêtes pendant une semaine et demie. Peut-être que je vais faire 18 puzzles et que ça va m'amuser pendant une semaine et demie. Oui, mais après, il faut que je m'y remette et que... Voilà, donc les projets, ça... Les projets fourmis, sans cesse. Oh, vous m'inspirez tellement. Oh. Vous voyez ? C'est beau entre nous deux. Moi, c'est Edna qui me fait beaucoup rire et Edna est inspirée par Mademoiselle Bouc. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne depuis tant d'années. Bref. C'est pour les petites jeunes qui nous écoutent, qui souhaiteraient faire un duo. Trouvez quelqu'un de bien, avec qui vous vous sentez bien. Quelqu'un qui vous inspire et qui vous aspire. Qui vous change les idées. Et qui vous fait rire. C'est important. Qui vous fait rire. Si l'autre ne vous fait pas rire, et je crois que ça doit être plus ou moins la même chose dans le couple. Si l'autre ne vous fait pas rire, abandonnez tout de suite. Changez. Ah merde, parce que... Éric rigole pas beaucoup avec moi et il y en a marre que je fasse des blagues tout le temps. Oh, mais enfin... Il faut que l'autre te fasse rire, sinon... Ah, mais lui, il me fait rire. Ah oui ? Je ne le fais plus trop rire. Mais bref, ce sera pour le débriefing de la saison 3. Si on invitait nos copains respectifs dans la saison 3... Ah oui, ça serait rigolo. Notez, notez. On a déjà plein de pistes d'invités, mais ce serait drôle. Et les deux en même temps, en plus. Ah bah oui, parce que... Pour qu'il dévoile tous les secrets de Boop et N.A. au quotidien. Oh là là, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'en plus, je crois qu'ils sont un peu... En tout cas, le mien est un peu revanchard. Et j'ai déjà dit tellement de crasse sur lui dans ce podcast qu'il pourrait se venger. Pour si c'est lui qui nous écoute, Hugo est souvent là lors des tournages des podcasts aussi. Parce qu'il est présent. Donc, ce n'est pas que tu parles de lui parce qu'il est absent. Non, il est dans la même salle. Non, non, oui. C'est le manager du cabaret Mademoiselle. Donc, lui, il a couché pour avoir son poste. Et donc, oui, il est souvent là. Parfois, je lui fais des petits pocs, des petits boops sur le nez. Des petits boops sur le nez. Avec un B. Pas avec un P. Mais ça fait déjà 50 minutes qu'on parle, Edna. On s'était dit, on va se lancer, on ne sait pas ce qu'on va raconter. Ça ne prendra peut-être que 5 minutes. Mais voilà, c'est les aléas de Boop et Edna. On parle. Voilà, mais en fait, c'est un petit peu pour conclure. En tout cas, de mon côté, c'est un peu l'idée qu'on avait du podcast au tout début. C'était une conversation de loge qui pourrait très bien se passer en loge, avant n'importe quel spectacle. Et on avait vraiment envie, et on a toujours envie de partager ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de spectacle, vous avez bientôt un spectacle. C'est à quelle heure que je dois être prête, moi, à 9h ? On commence à 9h. Il va falloir aller zoup, 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 zoup. Mangez un bout, vous maquillez, vous rasez, zoup. Bien, chef. Alors, je n'ai plus de bas, Boop. Vous n'avez plus de bas ? Non, je n'ai jamais de bas. Je sais bien. Je crois qu'en 10 ans de carrière, vous me devez au moins 500 euros de bas. Tellement, je vous en ai. C'est parce que je suis sous-payé. Voilà. Au moins, je suis payé en nature. Vous êtes payé en succès et en fame. En visibilité. En visibilité. C'est moi qui te donne de la visibilité. Écoutez, écoutez. Bref, je crois qu'on va pouvoir conclure. Si on envoyait d'un commun doigt le générique, on appuie sur le bouton rouge. 3, 2, 1. C'était beau, cette synchronisation. Oh là là. Nous entendons notre petit Hadoubadou qui nous suit depuis des années et des années et des années. Tu te rappelles encore ? Eh bien, il a été fait pour notre chaîne YouTube. C'était 2013, déjà. Avant la cruise. Ou en 2014. 9-10 ans, déjà presque bientôt. Donc, si vous êtes nostalgique, les vidéos sont toujours sur YouTube. Vous pouvez être nascenseur sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pu les voir. Je ne sais plus trop ce qu'on raconte là-dedans. Moi, je trouve que ça n'a pas vieilli. Nous non plus, ne t'inquiète pas. On est toujours très bien. Maintenant, Instagram a inventé des filtres. Mais à l'époque, on était quand même fort filtrés aussi. Ah, mais c'était un beau souvenir. Que le bon duo nous faisons, quand même. Mais oui, mais oui. Mais donc, du coup, retrouvez-nous sur YouTube avec des vieilles vidéos. Et n'hésitez pas à réécouter toute notre saison 1 et notre saison 2 de Boupé. Il y en a pour un peu moins d'une journée complète. Donc, si vous allez à Vilnius, écoutez-nous sur le trajet. Et alors, n'hésitez pas aussi à partager, à en parler à vos camarades, en fait. Parce que c'est comme ça que ça devient viral. Tout le long de l'été, partagez l'épisode que vous réécoutez dans vos stories, Instagram, et partagez sur Facebook. Et puis, riez, riez, riez tout l'été. Merci. Et à bientôt, Edna. À bientôt. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada